Spiro ! Tiens, tiens ! Oh, comme c'est drôle de te voir ici ! Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis qu'on a battu Ripto à Avala ! Oh, et puis les affaires ont commencé à marcher moins bien après ton départ. Je suis donc venu ici et j'ai passé un marché intéressant avec la sorcière du coin. Une jolie femme. Elle a l'air d'adorer les dragons, elle aussi. On me paye une fortune pour enfermer Chella, le kangourou. Le sacré animal a dû en faire voir de toutes les couleurs à cette pauvre sorcière. Je peux éventuellement laisser échapper le kangourou, moyennant une petite participation financière. Ah, Spiro ! J'adore ta douce naïveté ! Ton bon cœur te perdra un jour, mais pour l'instant, ça fait mon affaire. Hé ! J'espère que tu apprécies ma gentillesse. Grâce à moi, tu es libre ! Sympa, mon vieux ! Tu n'es pas rancunier ! Non, non. Après tout, je fais juste mon travail. Aïe ! Je suppose que tu es un de ces dragons, n'est-ce pas ? Ouais, je suis Spiro. Je ne pensais pas que j'en verrais un jour. Ce monde était le vôtre avant, tu sais. Et puis tout d'un coup, vous êtes partis. Pouf ! Les dragons vivaient ici avant ? Tu ne savais pas. Il paraît que c'était il y a plus de mille ans, je pense. Et ils sont partis comme ça. Oui ! Et le plus drôle, c'est qu'après leur départ, toute la magie de ce monde a disparu avec eux. Je veux dire, ils disent que tout était magique ici. Les poissons volaient, les forêts chantaient, les pierres parlaient. Vous voyez le tableau. Mais quand les dragons sont partis, tout est parti. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas. Oui ! Ils commencent à se fatiguer aussi. L'un après l'autre. Bon ! Eh bien, il faut que je rentre chez moi à coller mes peaux cassées. Viens me voir quand tu veux. Merci encore, Spiro. Il faut maintenant que j'aille découvrir ce que cette vilaine sorcière a fait de ma maison pendant que j'étais au trou. Salut, Sheila ! Pendant que tu étais parti, un troupeau de rino nous a virés de chez nous. Mais ça va aller. Bobby, Pete et moi sommes en train de mettre au point un plan astucieux pour récupérer nos maisons. C'est parti, ça va aller, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Utilise ton double saut pour escalader des falaises aussi abruptes que celle-là. Appuie sur la touche X pour sauter et réappuie dessus au moment même où tu retombes par terre pour obtenir un double saut. Quand tu maîtriseras cette technique, tu pourras aller où tu voudras. Sous-titrage ST' 501 Enfin à la maison ! Tiens, je l'avais mis de côté pour faire une omelette, mais je pense que tu le mérites plus que moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière fois, on a essayé de passer devant cet élan, mais il a décalqué Billy contre le mur. Si ça te dérange pas trop, on t'attend ici pendant que tu t'occupes de son corps. Ce qui m'est terminé, c'est sûr que ce qui est déjà la use sur place. Peu fuiti spectacle. Peu fuiti beaten de cela, quand tu親 tiniens la même place ou pas de nerf. Monimientos, c'est vrai lui. Je veux que tu le made. Peu scegohdes金 transphères dans licence ou plus yнибудь sans touch. Opa, on a essayé de prison. zzλow... C'est parti ! Ce type est une vraie mauviète ! Sors-nous-le d'ici pendant qu'on jette un oeil ! C'est parti ! C'est parti ! Hé, Sheila ! Faisons une blague ! Prends cet oeuf et balance-le contre la maison de Billy, d'accord ? C'est pour la fois où il m'a poussé de la falais ! C'est parti ! Ces rhinos nous ont envahis ! On ne pourra pas les contenir tant qu'on n'aura pas détruit leur cabane ! Mais tes attaques de coups ne suffiront pas pour les réduire en miettes ! Utilise l'attaque frappe du pied pour en venir à bout ! J'essaierai de les charrier pendant que t'écrases les cabanes du pied ! D'accord ? Tu te rappelles comment frapper du pied ? Saute et appuie sur la touche triangle une fois en l'air ! C'est parti 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 ! ...